Monsieur le préfet maritime nous a permis de stocker l'ensemble des masques personnels, c'est-à-dire chirurgicaux, et des masques que nous allons distribuer à la population. Ce sont des masques grand public, lavables. Vous avez une note qui précise bien la qualité des masques qui sont aux normes et bien sûr leur utilisation. Cette note, je vous le précise, sera distribuée à chacun de mes concitoyens. Elle est là. Voilà, vous l'avez. Fred, vous l'avez là. C'est important. Donc, monsieur le préfet maritime nous stocke les masques dans la base navale. Comprenez, en matière de sécurité, que c'est quelque chose d'important et d'essentiel, parce que ça fait beaucoup de masques. Entre les masques distribués à la population, c'est-à-dire à peu près 200 000 masques, les masques chirurgicaux pour nos personnels, c'est aussi 200 000 masques pour la métropole et 200 000 masques pour la ville. Les masques distribués à l'ensemble des communes de la métropole, c'est 450 000 masques. Ça fait beaucoup de masques. Et vous voyez donc qu'une fois de plus, heureusement que les collectivités ont anticipé, parce que vous avez promis d'avoir, qu'on nous distribue des masques. Heureusement que nous avons anticipé et que là aussi, on a pris des directives bien avant qu'on nous en donne. Donc, on sera prêt. Alors, le colonel Luc Moulin est là parce que c'est le 519e régiment du train qui est basé à Olioule, qui va aller, qui va nous chercher les masques chez nos fournisseurs et nous les emmène dans la base navale. Et c'est la marine nationale qui nous emmène les masques sur les différents points de distribution. Voilà. Donc, merci, mon colonel. Merci, amiral, pour cette participation. Ça montre une fois de plus la solidarité qu'il y a dans cette ville entre la marine nationale et la ville. Et bien sûr, l'armée également, premier port militaire d'Europe. Il serait difficile de travailler dans un autre état d'esprit que celui qui nous fait travailler ensemble pour l'intérêt de nos concitoyens et l'intérêt de tous nos concitoyens, donc des marins et des militaires, ce qui est important. Alors, distribution des masques de la ville de Toulon. Je parle des masques vides de Toulon, pas des masques métropole. C'est bien clair. Cette distribution, afin d'assurer la sécurité de tous et de protéger la population contre le risque de contamination, à partir du moment où il est décidé qu'on impose un masque, par exemple dans les transports en commun, et qu'on préconise à l'ensemble de nos concitoyens de porter un masque, encore faut-il qu'on leur donne un masque, qu'on leur donne la possibilité d'avoir un masque. C'est ce que nous allons faire à la ville de Toulon. On va distribuer gratuitement à chaque Toulonais un masque en tissu, lavable et réutilisable. Je crois que, Yannick, on peut le laver 20 fois et le réutiliser. Cette distribution débutera, on peut afficher les... Voilà le masque, on peut afficher les lieux de distribution. Elle débutera le samedi 9 et le dimanche 10 mai, de 8h à 18h. Il y aura 6 points de distribution sur l'ensemble de la ville, dont 2 drives. En dehors du samedi 9 et du dimanche 10, ce qui nous permettra, car même avant la décontamination prévue le 11, le pouvoir permettre au Toulonais d'avoir des masques, on va continuer la semaine suivante, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, et le samedi de 8h à 12h. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'approvisionner la population sur 2 jours. On leur donnera la possibilité de venir s'approvisionner sur les 8 jours suivants. Alors, les points de distribution, on a essayé de les faire simplement et surtout de choisir des points de distribution qui nous permettent de respecter les règles sanitaires, c'est-à-dire les gestes barrières. Il y aura le complexe sportif du Pendalep, le complexe sportif du port marchand, le complexe sportif Léo-Lagrange, la médiathèque du Pont-du-Lasse. Il y aura deux drives avec des parkings qui nous permettent là aussi de respecter les gestes barrières. C'est le parking des plages du Morillon et le parking du Palais des Sports. Un à l'est, l'autre à l'ouest. Et vous voyez une distribution géographique dans la ville. Voilà. De manière à ce que les gens, on évite le moins de déplacements, le moins de déplacements possibles. 300 agents sont mobilisés. Je dois vous dire qu'on pourrait aller jusqu'à 600 parce que nos personnels spontanément se sont offerts à venir distribuer ces masques à la population. On a eu aussi de nombreux bénévoles de la réserve communale de la sécurité civile qui se sont mobilisés, que je remercie. Sur place, tout sera mis en place pour que la distribution, je le répète, se fasse dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Alors, comment récupérer son masque ? On a plusieurs possibilités. Un, remplir un formulaire sur le site Internet de la ville. Vous avez toutes les coordonnées du site Internet de la ville et un numéro vert que nos concitoyens auront. 0 800 0 0 6 383. Ce numéro vert répondra aux attentes de nos concitoyens du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et les inscriptions pourront se faire à partir du 5 mai, c'est-à-dire à partir de demain matin. Suite à cette inscription, pour celles et ceux qui se sont inscrites, un mail ou un SMS sera envoyé dans lequel seront indiqués le jour, le créneau horaire pour retirer le masque ainsi que la liste des points de retrait du masque. Comment retirer le masque ? Faudra se présenter le jour et l'heure dite sur l'un des sites de distribution munis des documents suivants. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile, le livret de famille pour les enfants, le document de prescription. Pourquoi le livret de famille pour les enfants ? C'est parce qu'on distribuera également des masques enfants. On reçoit, je crois, 50 000 masques enfants qui seront distribués pour les enfants. La distribution des masques dans une ville de l'importance de Toulon se doit d'être organisée. Je rappelle que nous avons 173 000 habitants. Ce n'est pas une petite affaire. Et donc, il faut qu'on soit très organisé. Le poste de commandement communal sera ouvert. Ce poste de commandement communal sous la responsabilité de Yannick Chenevar sera ouvert en mairie afin de coordonner cette distribution. En mairie. A noter que pour faciliter la dotation de masques aux personnes fragiles, le CCAS, en partenariat avec l'ensemble des acteurs du maintien à domicile et des associations de proximité, sera doté de masques. Sera mobilisé également pour la distribution de ces masques que nous allons distribuer à la population de manière à ce qu'ils distribuent au domicile des bénéficiaires relevant directement de ces services. Afin de conjuguer efficacité et sécurité de tous, d'importants moyens seront déployés sur l'ensemble des sites de distribution au plan technique comme au plan humain, je l'ai dit. Au niveau technique, il y aura 380 barrières mobiles de type Voba, 10 blocs GBA sur chaque site avec des matériels de protection individuelle. Il y aura des gants, du gel, des visières, des blouses pour chaque intervenant de manière à ce que les personnels qui se sont mobilisés soient protégés. C'est clair. Sur chaque site, une solution de stationnement sera proposée afin de ne pas croiser les flux. Tout cela est bien organisé, c'est important. Il faut qu'on soit strict sur les mesures sanitaires. L'entrée et les sorties se feront de façon distincte. Un marquage au sol sera réalisé afin de faciliter le respect des distances sociales. afin d'éviter une attente trop longue, un premier filtre sera effectué avec deux files d'attente. Pour les personnes, c'est en pré-inscrite par téléphone ou sur le site internet. Une vérification de leur dossier sera effectuée par les agents municipaux. Pour les personnes qui ne se sont pas inscrites, qui n'ont pas téléphoné et qui viendront spontanément, on les recevra également. En vérifiant, bien sûr, qu'ils soient bien domiciliés sur la ville et qu'ils aient, bien sûr, les justificatifs de domicile et les justificatifs d'identité. Mais personne ne sera rejeté. À l'intérieur des trois grandes zones de distribution seront proposés ceux prescrits qui ont un dossier complet et vérifiés, ceux prescrits avec un dossier incomplet et ceux qui viennent spontanément avec aucune inscription. Il y aura différentes files pour ne pas pénaliser ceux qui se sont inscrits. Pour les deux drives, une file d'attente pour les piétons est également prévue. Drive voiture, drive piéton. Tout cela est bien organisé. Vous avez le détail des personnels engagés sur chaque site. Le CCAS, je vous l'ai dit, afin de faciliter la dotation des personnes fragiles et surtout leur éviter de se déplacer, sera équipées en masques pour la distribution de ces masques grand public au domicile des bénéficiaires qui relèvent directement de ces services. Sachez que lorsque je parle de domicile des bénéficiaires de CCAS, c'est 1 000 personnes âgées qui seront bien sûr dans lesquelles on distribuera, auxquelles on apportera un masque au domicile, on va équiper l'ensemble des EHPAD de la ville. On ne va pas se demander si c'est la responsabilité de l'État ou pas. Nous, on va apporter, on va équiper 1 500 personnes âgées. c'est-à-dire que toutes les personnes âgées dans les EHPAD de la ville seront équipées de masques. Par la ville, il y aura également 11 établissements d'accueil de personnes handicapées, c'est 300 personnes. Et toutes les structures d'accueil qualifiées de personnes sans domicile stables, c'est-à-dire on va s'appuyer sur les associations, notamment l'union diaconale et tout, de manière à ce que les personnes dans la rue soient aussi équipées de masques. Voilà. Toutes les personnes, toutes les associations qui agissent sur la solidarité, sur les maraudes et tout, pourront donner des masques à toutes les personnes qui le rencontrent. On va mobiliser les 39 structures de maintien à domicile. C'est là aussi 3 700 personnes concernées. Et puis, comme je vous l'ai dit, la ville, le CCAS, on va s'appuyer sur le monde associatif qui connaissent habituellement le ressortissant et sur lesquels on s'appuie déjà dans le cadre du plan canicule pour toucher également l'ensemble des professionnels de santé susceptibles d'être en contact avec des personnes fragilisées. On pourra donner des masques chirurgicaux à l'ensemble des professionnels de santé qui n'en auront pas et qui, à travers le numéro vert, pourront nous les réclamer. Ça fait partie des masques chirurgicaux qui sont stockés dans la base navale. d'autant que mercredi matin, le président de la région va me faire livrer entre 200 et 300 000 masques chirurgicaux supplémentaires. En plus de ce que la ville a acquis, et je parle pour la ville, la ville, on a acheté 200 000 masques chirurgicaux pour l'ensemble de nos personnels. La région va en fournir 300 000. La métropole a acquis 400 000 masques chirurgicaux pour ses personnels. Et on va recevoir avec la métropole 400 000 masques grand public pour l'ensemble des habitants de la métropole comme nous nous étions engagés. C'est-à-dire que on va recevoir ces masques dans les jours qui viennent et chaque commune recevra sa part de masques correspondant à sa population. Vous voyez donc que l'effort fait par les collectivités, c'est-à-dire chacune des villes, parce que les maires se sont tous mobilisés, les 12 maires de la métropole, par la métropole est un effort car même conséquent pour protéger nos concitoyens et leur permettre à la rentrée du déconfinement d'avoir un masque grand public pour permettre à nos personnels d'avoir des masques chirurgicaux, pour permettre au monde associatif d'avoir des masques chirurgicaux, pour permettre aux professionnels de santé qui n'en ont pas d'être dotés. La ville et la métropole répondront présents. Cet effort, encore une fois, est exceptionnel. Et nous avons anticipé. Si on ne l'avait pas fait, on serait vraiment dans la difficulté aujourd'hui parce qu'on n'a reçu aucun masque. On nous a dotés d'aucun masque. Il a fallu qu'on aide-toi et le ciel t'aidera et qu'on aille se les procurer comme le font d'ailleurs toutes les collectivités et l'ensemble de mes collègues maires, l'ensemble des présidents de régions, l'ensemble des présidents départementaux. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, on sera prêt distribution le 8 et le 9. Ça y est. 9 et 10 et dans la semaine suivante. Mais dans le week-end du 9 et du 10, on aura touché avec le CCAS, avec toutes les distributions de masques. On aura touché une grande part de la population pour la rentrée du 11. Voilà. – Sous-titrage